Dernière ligne droite et oui dernier épisode donc avec les derniers points on est parti donc mes derniers conseils pour une reprise efficace et durable du sport pour cette année 2017 et les autres années on arrive maintenant au point numéro 11 fais toi accompagner et oui fais toi accompagné par un ami par de la famille emmène les enfants se mettre au sport nécessite une forte motivation que ce soit se remettre ou se mettre de toute façon parfois on part de très très loin et les premiers entraînements sont difficiles à cause du manque de conditions physiques d'abord mais également à cause du rappel des anciennes courbatures ou bien alors les deux trois premiers jours qui suivent le premier entraînement sont douloureux donc on part de loin alors il faut de l'énergie et il faut de la motivation donc pour passer le cap de cette reprise il est intéressant de se faire accompagner car quand on s'engage à plusieurs la motivation devient alors collective et entraînante et quand il y en a un qui a un coup de mou c'est l'autre qui l'appelle point numéro 12 soit ludique c'est à dire fais du sport en musique rien de tel qu'une musique entraînante pour t'accompagner dans l'effort je dirais à chacun son style mais il est clair que pour une séance par exemple de yoga ou de méditation tu mettra pas les mêmes musiques que pour une séance de zumba ou de fitness le rythme doit être adapté il faut savoir que la musique est une source réelle de motivation et d'entraînement en fait les rythmes vont stimuler les rythmes de ton coeur et de tes énergies internes donc être en harmonie énergétiquement ça t'assure un bien-être total du corps et de la tête et surtout ça t'assure une motivation supplémentaire pour faire du sport point numéro 13 planifie des breaks et oui alors t'as pas encore commencé le sport que déjà je te dis de t'arrêter mais c'est ça avant même de commencer quand tu fais tu sais le premier point conseil de ma vidéo le premier épisode tu fais tes objectifs ton planning d'entraînement etc pour que ta mise au sport soit vraiment un réel succès il faut te prévoir des périodes de repos total alors je parle pas la petite marche du week-end une petite semaine c'est à dire cinq jours de repos du corps sans sport sont nécessaires de temps en temps si elle permet au corps de récupérer plus en profondeur physiquement c'est surtout surtout une période de récupération physiologique et psychique le corps a besoin de souffler et mentalement et physiquement et respecter ses pauses tous les 21 jours au début quand on reprend puis après toutes les sept semaines et puis après tous les trois mois ces pauses sont des vraies sources en fait en termes de motivation et te permettre de conserver une pratique sportive durable aujourd'hui tous les trois mois je fais cinq jours sans sport 14e point fait preuve de patience si ton objectif c'est de perdre du poids de te muscler ou encore de prendre de la masse musculaire il va falloir faire preuve d'une grande qualité c'est à dire la patience l'assidité va faire une partie du job c'est en effet tu peux t'attendre à des résultats flagrant mais sûrement pas au bout de deux semaines si tu débutes la course à pied c'est pareil n'espère pas courir je sais pas un marathon au bout de deux mois il faut être réaliste et patient et ceci est valable pour toutes les disciplines sportives que tu reprennes la boxe que tu reprennes le cheval de peu importe cependant ne perd jamais de vue la notion de plaisir et elle doit être au même titre que tes objectifs elle doit être un moteur dans ta pratique sportive allez on se fait le petit dernier point le numéro 15 avoir une bonne hygiène de vie et oui ça fait forcément partie du sport enfin le sport étant seulement une partie de ce qu'on appelle l'hygiène de vie il est important d'agir en même temps donc en synergie sur deux autres piliers très importants le premier c'est l'alimentation et le deuxième c'est le sommeil ou le bien-être intellectuel avec une activité physique adaptée et régulière une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur tu vas retrouver une forme incroyable en suivant ces 15 conseils que je viens de te donner dans ces divers épisodes tu obtiendras des résultats garantis c'est vraiment le chemin à suivre pour retrouver un moral d'acier et un corps tonique ben voilà te voilà prêt pour te lancer je reviendrai sur l'alimentation sportive dans une prochaine vidéo conseil moi je dis lance toi maintenant lance toi dans tes objectifs cherche toi du monde autour de toi et puis go en avant pour la pleine forme et la pleine saison je te donne rendez vous samedi pour une vidéo recettes et mercredi prochain pour la diffusion d'une conférence sur les compléments alimentaires c'était une conférence que j'avais fait et que je vais rediffuser bisous bisous